Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui dans InScape, nous allons voir le son numéro 6 qui portera sur la création des polygones et des étoiles. Donc pour la leçon numéro 6, nous allons voir comment utiliser l'outil polygones et étoiles. Cela nous permettra de créer des triangles, des losanges, des hexagones, des étoiles et même des engrenages, d'où la petite animation que je vous montre avec les engrenages et une crémaillère. Donc sans plus attendre, regardons cela sur InScape. Donc nous voici dans InScape. Alors je vous ai fait déjà différents modèles afin de vous montrer ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire. Donc là, je fais en sorte de les enlever pour repartir sur les bonnes bases. Donc ici, vous voyez, on a ici l'élément que vous intéressez. Donc le touche raccourci sera étoile. Donc on clique dessus, on va commencer par ce qu'on appelle le polygone. Alors comme vous pouvez voir ici, le polygone, la seule chose qu'on va pouvoir jouer, c'est donc, que tout le reste est grisé, c'est les sommets. Donc si admettons on fait trois sommets pour faire un triangle, donc j'appuie sur ma touche contrôle afin d'avoir quelque chose, vous voyez, parce que sinon on peut, on dévie de 15 degrés. Vous vous rappelez, j'avais expliqué dans une précédente leçon. Voilà. Et là, j'ai fait juste un triangle. Alors ici, vous avez les différents éléments qui vous permettent de dimensionner, c'est-à-dire soit agrandir ou rétrécir votre élément. Je continue à appuyer sur ma touche contrôle afin d'avoir quelque chose de correct. Voilà. Alors ensuite, si on continue, mais j'ai union, on peut monter les sommets. Vous voyez, on a donc un losange, comme je vous disais. Si je vais à 8, on aura un hexagone. Et regardez, si on va plus loin, à la fin, on aura comme un cercle, tout simplement. Donc là, vous voyez, au minimum, on pourrait aller à trois sommets. Et au maximum, vous aurez un cercle, tout simplement. Non, rien d'extraordinaire. Si on continue avec l'étoile. Donc là, vous voyez, je vais prendre l'étoile déjà préexistante. Je vais faire en sorte de l'agrandir en appuyant sur la touche shift et contrôle. Voilà. Et recliquer ici. Donc là, on a bien le nom de sommet. Regardez, si je vais mettre à 6 sommets, 6 sommets, 5 et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre 8 sommets. Ici, on a le ratio des rayons. Donc on a des options assez intéressantes. Le ratio des rayons et l'arrondi. Donc le ratio des rayons, en fin de compte, vous allez le trouver. Regardez, on va faire ça. Et vous voyez, en fin de compte, je recentre mon étoile. Et si je fais dans l'autre sens, je vais agrandir mon étoile. L'arrondi, vous l'aurez compris, l'arrondi, ça va permettre d'arrondir, en fin de compte, alors plutôt de l'autre sens. Voilà. Ça va me permettre d'arrondir les bords. Vous avez vu ? Tout simplement. Alors le hasard, c'est assez marrant. C'est qu'en fin de compte, il va vous donner des trucs complètement aléatoires. Vous voyez, c'est un peu du Picasso. Et puis comme d'habitude, ici, vous avez l'élément qui vous permet de restaurer les éléments d'origine. Donc là, on avait 5 rayons. On va faire en sorte d'en mettre 8. Et on aura les informations qui vont bien. Donc là, regardez ici, on va pouvoir aussi jouer un petit peu. Alors on pourrait faire comme une espèce de spirale. Ça peut être assez intéressant. Vous voyez, il est... On peut faire des effets assez sympathiques. avec ces deux éléments. C'est-à-dire ici et ici. Donc je restaure afin d'avoir quelque chose de clean. Je repasse à 8. Et comme je vous disais, on peut créer une espèce d'engrenage. Comme vous voyez ici. Il suffira tout simplement de monter. Donc on va faire comme ça. Et ici, vous voyez, on va faire un arrondi. Et voilà. Vous avez une espèce d'engrenage. Alors, effectivement, c'est un engrenage assez basique qui ne ressemble pas à grand-chose. Si par contre, vous voyez, je vais faire un... Alors là, je dépasse ça le son. C'est très important que je vous dise ça. Je dépasse ça le son. Et je vais passer en mode de... On va dire avancé ou intermédiaire pour vous montrer comment créer un engrenage de manière beaucoup plus pro. Donc là, on vient de créer l'étoile. Ici, vous devez avoir un ratio de 0,5. Et ici, en arrondi, 0. Ici, en sommet, vous devez avoir 8 sommets. Ensuite, ce qu'on va faire, ça va prendre l'outil cercle. Donc là, on appuie sur la touche CTRL. Et on va créer un cercle. Alors rappelez-vous, là, j'ai une espèce de forme non fermée. J'appuie ici. Hop. Et c'est impeccable. Quelque chose que je n'ai pas dû vous expliquer, c'est comment dupliquer ce cercle. On fait CTRL-D, tout simplement. Là, vous voyez, on glisse en un deuxième. On va pouvoir l'agrandir. Donc, je l'agrandis. Afin d'avoir quelque chose d'intéressant, je regarde trop gros. Voilà, on réduit un peu. On va le mettre en rouge. Je tiens, pour voir un peu ce qui se passe. Là, on a quelque chose encore de trop gros. Alors, on continue. On va faire comme ça. Ouais, ça paraît pas mal, ça. Maintenant, ce qu'on va vouloir, c'est aligner les deux formes. Donc, on appuie sur ça. Donc, l'étoile et le cercle. On va aller ici dans aligner. Rappelez-vous, je vous avais fait un tout petit cours rapide là-dessus. On aligne, pardon, en axe vertical et en axe horizontal. Vous voyez, ils sont bien centrés tous les deux. Ensuite, on va aller ici dans objet. Pardon, non, dans chemin. Et on va cliquer sur intersection. Et vous voyez, vous avez votre début d'engrenage. On va prendre maintenant le deuxième cercle. On va le mettre ici. Donc là aussi, on va faire en sorte de le centrer. On va l'agrandir un peu le cercle afin d'avoir quelque chose de plus sympathique. Alors, ça fera un engrenage pas comme je voulais, mais bon, c'était juste pour vous montrer de la technique. Après, à vous de jouer avec. Cette fois-ci, on va faire chemin, mais on va faire union. Et voilà, vous avez donc un début d'engrenage. Si maintenant, je continue avec un autre cercle. Donc, on prend E pour faire un cercle, rappelez-vous. On va faire un petit cercle comme ça. Je reprends maintenant le premier. Je vais le placer ici au centre. Donc, pareil, je sélectionne les deux avec la touche Shift. Et j'appuie sur centré selon axe vertical et horizontal. Et cette fois-ci, je vais faire un chemin avec différence. Et vous voyez, on a un trou au milieu. Ce qui vous permet de faire un engrenage. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. La prochaine leçon portera sur cet outil. Vous voyez, c'est comment créer des spirales. Vous verrez, on fera des formes assez sympathiques. Surtout que je vous ai montré comment dupliquer des outils. Surtout que je vous ai montré comment dupliquer une forme. Donc là, on apprendra un petit peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais on peut faire des trucs assez sympathiques. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501